Le festival du film italien de Villerue à présent, la 37e édition, s'ouvre demain et jusqu'au 11 novembre avec pour thème la famille dans tous les états et pour président Philippe Claudel qui est notre invité ce soir. Bonsoir Philippe Claudel. Bonsoir. Première question, avant on va voir quelques extraits notamment de deux films, mais qu'est-ce que représente le festival de Villerue pour vous ? Déjà ça représente le plus ancien festival du film italien en France, 37e édition vous l'avez rappelé, ça c'est important. Ça représente aussi beaucoup pour la région et pour les femmes et les hommes de cette région, cette communauté italienne qui a nourri la Lorraine par son apport, par son énergie, par sa chaleur avec les autres communautés portugaises, polonaises, maghrébines. Donc la Lorraine a toujours été une terre de travail, une terre d'accueil et ces villes du nord du département, Villerue entre autres, sont des villes à consonance, à identité italienne. Le cinéma italien, pour moi c'est quand on me demande quels sont les metteurs en scène, les films, les courants qui m'ont vraiment nourri, je cite toujours en premier lieu le cinéma italien. Et le deuxième film que j'avais fait d'ailleurs, Tous les soleils, était en quelque sorte un clin d'œil et un hommage à ce cinéma italien. Les grands moments évidemment, le néoréalisme, la comédie italienne, le cinéma politique et le cinéma actuel qui est en train de revivre de façon ébouissante. On va en reparler justement, on va regarder un premier extrait du film La Nostra Terra de Giuliano Manfredonia et puis on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, on parlait de Tous les soleils. Vous avez tourné avec Stefano Accorsi dans Tous les soleils. Quel rapport vous entretenez avec le cinéma italien ? Vous l'avez dit, il vous inspire. Oui, c'est un cinéma qui m'a nourri. C'est un cinéma chaleureux. Ça a été un cinéma extrêmement inventif. Enfin, je pense qu'en termes de comédie, on a rarement fait plus subtil, plus social, plus drôle, plus caustique que la comédie à l'italienne dans ces grandes années. Mais je le disais juste avant l'extrait, le plaisir aussi, c'est de voir aujourd'hui renaître le cinéma italien qui a connu, comme d'autres cinémas européens, des périodes de creux pour des raisons économiques. Nous, on avait la chance en France d'avoir un système qui protégeait le cinéma. Ça n'a pas été le cas en Italie. Donc la production a baissé, a chuté en nombre et en qualité. Et là, on voit ces dernières années des auteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des comédiens revenir au premier plan et on ne peut que s'en réjouir. Autre extrait, Les opportunistes, également hors sélection, par contre, mais on va y revenir sur ce film. Les opportunistes qui représentent à l'Italie, d'ailleurs, à la prochaine course aux Oscars, dans la catégorie, bien entendu, du meilleur film étranger. C'est important pour vous, les Oscars, justement ? C'est important pour l'Italie, puisqu'on rappelle quand même que l'année dernière, c'est l'Italie qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger avec La Grande Bellezza, qui était un film absolument extraordinaire de Paolo Sorrentino. Un mot sur votre utilité, une enfance en plein montage ? Voilà, une enfance, tournage cet été à Dombal, avec un temps extraordinaire. On a eu une chance folle parce que la météo n'était pas de la partie en France, mais en Lorraine, terre californienne de cinéma, on avait le beau temps. Et puis maintenant, c'est le montage pour une sortie prévue sans doute au début d'automne 2015. Merci, M. le Président. Merci, Philippe Condel. Et bon festival. Merci beaucoup.